Francine a maintenant sorti sa propre mission de cuisine, Francine en cuisine. Découvrez maintenant toutes les recettes sur Deezer, Spotify, Amazon Music, iTunes et plein d'autres plateformes. Lien dans la description. Bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer une recette, j'ai un colis à déballer avec vous. Alors ça va nous changer de tout ce que j'ai présenté, c'est un colis asiatique. La seule chose qui me fait peur, c'est que c'est Victor qui a choisi les ingrédients dedans. Alors lui c'est un petit malin, il va me faire goûter, il va rester derrière sa caméra et c'est moi qui va goûter tout le paquet. Donc voilà, vous êtes prêts ? Quand je vais déjà l'apéro, je crois que je le ferai en dernier ça. Alors on va commencer. Allez, c'est parti, on y va. Du nectar de godamana, du corosol. C'est que le corosol c'est très 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 bon pour la santé, ça je le sais. Donc celui-là, on le met de côté. Ensuite, alors là c'est quoi Victor ? C'est des cacahuètes wasabi. Ah, wasabi, ça pique le wasabi. Mais j'adore ça, ça pique un petit peu. Alors je vais l'ouvrir, c'est bien emballé. Je vais goûter. Oh oui, il pique. Ça pique, mais ça, j'aime bien. Je ferme les yeux, je prends le premier qui vient. Là, c'est du... Moshi ! Ah, il aime bien le moshi. Le moshi, c'est pas glacé ordinarment ? Non, il y en a normal, comme ça, en forme de gâteau. Voilà, les petits moshis. Ça c'est bon ça. Ah, Victor, déjà, c'est bon ça. Il n'est pas gourmand, Victor. Pas gourmand. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des produits que vous ne trouvez pas aux grandes surfaces. Donc il y a beaucoup de produits exclusifs sur le site. Voilà. Et ça, c'est important de savoir parce que des fois, on charge des produits, mais la plupart des produits que vous recherchez sont sur le site. Bien entendu, c'est le cameraman qui pâle derrière. Donc j'en prends la deuxième. Ça, c'est une nuit. Mais ça, c'est des vermicelles instantanées. D'autres choses. Ça, c'est quoi ? C'est de... La canne à sucre, du jus de canne à sucre. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent de ça. Comparé à ce qu'on pourrait croire, c'est pas très sucré. Ça va. D'accord. Sans ou trop si, on vous dira tout ça. Je n'ai vu un, mais je vais prendre en dernier. J'allais bien que Victor allait me faire quelque chose comme ça, de toute façon. Ça, c'est quoi, Victor ? C'est tout ça, c'est pas français. C'est une bière asiatique. On n'en trouve pas en France. C'est asiatique qu'on ne trouve pas en France. C'est exclusif. Alors, comme ce n'est pas écrit français, moi, je ne sais pas. Je découvre quoi vous voulez produire. C'est une bière. Voilà, c'est une bière. Tout ça, on goûtera. Je vous dirai ce qu'on en pense. Alors ça, c'est... C'est du... Du konjac. Du konjac. Voilà. Ça, c'est des petits légumes. Vous n'avez pas seulement mangé des pâtes. Et vous prenez zéro calorie. Ça, c'est bien ça. Ensuite... Des bananes séchées. Alors ça, j'aime bien les bananes séchées. C'est bon, ça. Là, je vais en goûter un, parce que je suis sûr qu'ils viennent aimer les bains. Quand j'étais jeune, j'en mangeais beaucoup. Mon papa, il a acheté souvent ça. Il aimait bien, en train de repas, manger une petite banane pour ça sécher. Bon, on ne va pas manger de paquet non plus, hein. Hum. Non, ben, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ta, goûte. Vas-y. C'est bon, hein. Ah ouais. Très, très bon. On parle de la bouche pleine, je suis désolé. Ensuite... C'est du thé matcha. Deux de ce que j'ai déjà goûter un jour au magasin. Je vois ça, avec les billes au fond, là. C'est un peu ça. Mais ça, c'est en thé. On va goûter toutes les... Alors, c'est de l'ananas. Ouais. L'ananas. Ça, j'aime bien. Ah, le jus d'ananas. Tu sais, Victor, c'est bien. Tu as fait un bon choix. J'aime tout. Pour l'instant. Ça, c'est quoi ? C'est du goyave au sirop. Ouais. On n'en voit pas ça, en France. Ouais, le colis, il est vraiment bien rempli, hein. Ensuite, ça. C'est du thé glacé. Ça, avec un petit glaçon. Alors, ça va directement au frigo. Et après, je le goûterai. Ça, Victor. C'est des canas. C'est la terre du canas. Ça se mange comme ça, en fait. Et ça, on ne trouve pas, en France. D'accord. Mais, vous voyez, on découvre plein de choses que moi, je ne connaissais pas. Ça. C'est de l'arôme de banane. Ça, c'est pareil. On trouve très rarement l'arôme de banane. Là, à mon avis, c'est encore un jus d'ananas. Ça, c'est des crevettes. Ça, c'est pour Bibi. Parce que tout ce qui est crevettes et fruits de mer, moi... C'est pour ça que j'ai pris, parce que je ne sais pas que j'ai jamais crevettes. Ah, t'es un amour de fils. Pour l'instant. Ah, je le sais. Il y a une petite question au fond de la boîte. Vu que je me regarde dernier. Ça, c'est quoi ? De l'ail. Ah, c'est bon aussi, ça, l'ail confit. On n'en voit pas ? On voit souvent des oignons confits. Si, on voit de l'ail confit en petite gousse d'ail. Oui, petite gousse d'ail. Là, c'est vraiment la gousse d'ail entière dedans. Ce n'est pas des morceaux d'ail. C'est vraiment la gousse d'ail entière. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. C'est original. Ah, oui, oui, c'est original. Je n'ai plus rien, sauf une boîte. Alors là, Victor, je ne sais pas, c'est un pas de ta part. Regardez. Regardez-moi, dites-moi ce que c'est que ça. Pour l'apéro, hein. C'est des grillons grillés. Alors, Victor va nous goûter. Séchés au soleil à la tomate. Et je sais que Francine adore ça, donc voilà. Victor aussi, donc Victor vient à côté de moi. Non, je ne fais pas ça, moi. Non, non, non. Victor vient à côté de moi. Il va goûter un petit grillon. Non, 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 je ne coupe pas ça. Vous voyez que c'est vos copains. Je suis allergique, moi, vous. Oui, allergique. Je suis allergique. Je vais le faire, mais c'est vraiment pour vous, parce que je vous aime bien. Voilà. J'ai l'habitude de goûter tout ce que je fais et tout ce que j'achète. Là, je vais le goûter devant vous. Alors, si je suis la grimace ou je ne suis pas la grimace, je ne sais pas, je ne connais pas. Alors, on va goûter un petit grillon. Je vous aime bien, vraiment, je vous aime beaucoup, parce que pour ne pas manger ça, moi, je vais prendre un tout petit quand même, Victor. Et toi, tu en mangeras un aussi, je ne sais pas pourquoi. Oui, je joue tout tard, Victor. Tout tard, oui. Oui, c'est ça. Alors, puis la boîte, elle est bien remplie. Alors, je vais prendre un tout petit, tout petit, tout petit. Je ne vais pas prendre un gros gros gros. Je vais chercher un tout petit grillon. Allez, soyez petits. Je ne vais pas dire à la vôtre, mais... Allez, comptez avec moi. Un. Deux. Trois. Il les compte bien, lui, là. Il les compte rapidement, d'ailleurs, je trouve. Vas-y. Un, deux, trois. Allez, je le mets. Elle vous dira que c'est des gouttes de cacahuètes. Je ne sais pas du tout la grimace. Après, regardez, j'y retourne. Ça, c'est le bret de protéines. Ils sont morts, hein ? Assurez-vous, hein ? Non, c'est bon, ça, c'est vraiment. Tiens, goûte, goûte, Victor. Non, mais ça va, je n'ai pas faim. Non, mais il n'y a pas faim. Je suis gentil. Il va sauter sur autre chose, n'inquiétez pas. Sur les mouchis. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un peu gros de grillons, mais c'est... Les grillons, maintenant, peut-être en manger, parce que vu le prix de la viande et le reste, pfff... Hein ? Les araignées, les grillons, les trucs... Peut-être pas les araignées. Non, non, pas les araignées, non. Peut-être pas les araignées. C'est pas Colanta, de toute façon, moi. Là, je mets ça là. Écoutez, j'ai fait un super déballage qui m'a plu. Hein, que dire ? Tous les liens sont dans la description. Il y a les pour cuisinier, il y a du sucré, il y a du salé. C'est vous qui faites votre colis. Le site, c'est Asian Market. Il n'y a pas que ça, il y a plein, plein, plein de choses qu'on ne trouve pas en France. Il y a des choses que moi, je découvre là, dans le colis. J'espère que les petites frais de l'attention vous a plu. Là, on passe à la vidéo aux choses sérieuses. C'est parti ! Après vous avoir présenté la box Asian Market, j'ai une super recette avec vous. C'est un cake au noix et banane séchée. Alors, j'ai pris les bananes séchées qui avaient dans la box. Et là, je vais en faire un cake. Vous êtes prêts ? Pour les ingrédients, il faudra 50 g de noix décortiquées, 50 g de bananes séchées, 125 g de beurre, 250 g de cassonade, 225 g de farine de blé, 12 cl de lait ou 120 g, 50 g de noix de coco râpées, ou alors vous prenez de la praline, moi c'est ce que j'ai pris, 3 oeufs et 2 cuillères à soupe de rhum. Et c'est parti ! On va commencer par battre nos blancs en neige. Donc on sépare les jaunes des blancs. Là, je mets 3 blancs dedans. On bat les blancs bien fermes. C'est parti ! Les blancs sont super fermes, regardez. Comme ça. Et là, on les met dans un plat. En attendant, on les réserve. Là, je suis maligne à moi. Je vais d'abord faire les blancs d'oeufs pour éviter de relaver le plat bêtement. Alors, faites les blancs d'oeufs avant, comme ça, votre plat, il est propre. Vous n'allez pas le relaver. Une petite astuce. Là, on rajoute tout ! Dans un batteur, les oeufs, le beurre. C'est un ingrédient, je vous ai dit au départ. Le beurre en pommage, c'est plus facile à battre. Moi, j'ai mis de la praline. On va mettre de la noix de coco, si vous voulez. Je vais rajouter la cassonade. On rajoute le lait. On préparez tout d'avance. Quand c'est comme ça, à peser tout, vous gagnez un temps fou. Et là, je rajoute la farine. On referme tout ça. Et on bat tranquillement pour que ça fasse une super belle pâte. Donc, je bat tout ça et je reviens parce que c'est très, très bruyant. Regardez-moi la pâte. Elle est très, très belle. Voilà, elle doit être comme ça. Une fois que c'est fait, là, on va rajouter les blancs d'œufs. Alors, vous ne les écrasez surtout pas. Rajoutez un petit peu. On prend le en dessous et on passe au-dessus. Comme ça. Voilà, on n'écrase pas. Faites ça en plusieurs fois, en deux, trois fois. Il y a le dessous et on remonte au-dessus. En attendant, je fais votre four à 180 degrés. Moi, il chauffe en ce moment. Vous prenez un moule, la cake et vous le beurrez bien. Et là, on va mettre la moitié de la préparation. On met la moitié, environ. Alors, j'oublie de vous dire, les bananes séchées, vous les faites tremper avec du rhum. Deux cuillères à soupe de rhum un petit peu à l'avance pour faire la préparation. Donc, moi, c'est trempé. Et là, on va les mettre dessus. Vous voyez, il y a le rhum dedans. On met ça dessus. Bananes séchées, trempées au rhum. Hum, ça sent super bon le rhum en tout cas. Et on rajoute aussi les petits morceaux de noix dedans. C'est vraiment une recette de saison. Les noix, c'est en ce moment. En été, vous en aurez plus. Il faut vraiment, vraiment en profiter. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, il me reste du rhum dedans. C'est me rajouter un petit peu dans la préparation. Alors, je vais mettre deux cuillères à café dedans. Alors, si vous n'en voulez pas, n'en mettez pas. Et là, je remélange. J'ai francine, rien ne se jette. Et là, voilà, regardez, on en met une petite couche dessus. Hum, ça sent bon, hein. Alors, le rhum, c'est facultatif. Si les enfants mangent le gâteau, moi, j'ai fait tremper les bananes séchées dans du rhum. Ce n'est pas une obligation. Vous ne pouvez pas en mettre, n'en mettez pas. Moi, je trouve, parce que c'est pour des adultes, donc, j'ai mis une petite touche de rhum dedans. Donc là, je vais le faire chauffer, enfin, je veux dire cuire, 55 minutes au four, à 180 degrés. Surveillez-le. Et si vous trouvez qu'au-dessus, ça cuit trop par rapport à l'intérieur, mettez une petite feuille d'aluminium dessus, tout simplement. Donc là, je vais faire cuire et je reviens tout de suite. Mon petit cake est sorti. En tout cas, il sent très, très bon. On va l'ouvrir ensemble et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je l'ouvre au milieu. Il est encore chaud. Il sent bon, regardez. Il y a des petits doigts ici, des petits morceaux de bain séché. Il y a une bonne odeur en tout cas. Alors voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi le gâteau, mettez-moi vos photos. Continuez à vous abonner. Mettez un petit commentaire en dessous. Et puis, les petits croissants en haut, ça, vous verrez tout ce que je fais. Allez voir aussi ma nouvelle émission que j'ai faite aussi, Francine en cuisine, avec des recettes en audio. Allez voir, allez vous abonner. Il y a d'autres recettes aussi à faire. Très simple et très rapide. Alors, je vous fais tous des gros bisous et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.